Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui dédié à la thématique des éditeurs prédateurs que je vais donc co-animer avec Mélanie Carly. Nous sommes tous les deux membres de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'UEM et donc pour rappel ce webinaire s'inscrit dans un cycle qu'on propose à peu près tous les quinze jours tout au long de l'année universitaire avec des thématiques science ouverte que ce soit autour plutôt des publications comme aujourd'hui ou des données de la recherche ou encore l'identité numérique du chercheur etc. Donc Mélanie va vous mettre dans le chat le lien vers le site sur lequel vous pouvez retrouver les enregistrements des webinaires passés et le programme des webinaires à venir. Donc pour celui d'aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est d'essayer de vous sensibiliser au sujet des revues et des éditeurs prédateurs. Pour notamment vous alerter sur les préjudices potentiels sur votre carrière en tant que chercheur c'est vraiment important de ne pas se faire piéger par ce type d'éditeur parce que ça peut être préjudiciable scientifiquement et c'est également très difficile une fois que vous avez publié un article chez un éditeur de le faire retirer et du coup de le republier dans une revue légitime ce qui fait que vous pourrez avoir perdu toute une partie de votre recherche qui peut présenter plusieurs mois de travail. Donc attention à ça et donc l'idée c'est de vous donner aussi quelques pistes pour éviter de vous faire piéger par ces éditeurs prédateurs et d'avoir une idée de comment les repérer, comment vous entretenir. Donc pour commencer je voulais vous proposer ce petit mail reçu par Mélanie qui est assez rigolo qui est tout à fait révélateur des pratiques des éditeurs prédateurs j'imagine que dans l'assemblée vous êtes un certain nombre à en avoir reçu déjà et à en recevoir assez régulièrement. Donc là c'est un mail qui est adressé au docteur Mélanie Carly ce qu'elle n'est pas et elle est présentée comme une éminente chercheuse et elle est éminente en effet mais juste bibliothécaire et pas chercheuse. Donc du coup déjà on a des indices qui nous a l'air qu'un petit peu et puis après en rouge je vous ai mis aussi un petit point qui est rigolo sur les dates, c'est un mail qui a été envoyé le 9 mai et puis dans le deuxième paragraphe on nous dit que c'est pour publier le volume de la revue pour le 15 du mois donc à priori ça gêne personne que en six jours les auteurs soumettent, soient relus et publiés dans cette revue. Donc voilà ce genre de mail là c'est relativement gros mais c'est ce genre de sollicitations qui sont souvent la porte d'entrée vers le joli monde de l'édition prédateur, prédatrice et dont il faut se méfier. Donc on va revenir après au fil du webinaire sur tous ces petits indices et d'autres auxquels il faut être vigilant. Pour commencer donc on voulait proposer une définition de ce qu'est l'édition prédatrice et donc il y a une définition assez consensuelle qui est parue dans un article de Nature en 2019 dont vous avez la traduction ici qui dit qu'essentiellement ce sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au déprimant de l'érudition et donc ça c'est un point qui est très important mais qui n'est pas uniquement spécifique aux éditeurs prédateurs puisque les gros éditeurs commerciaux privilégient aussi plutôt l'intérêt financier que le bien de la science mais derrière par contre chez les éditeurs prédateurs on a aussi des informations fausses ou qu'on peut, des mauvaises pratiques rédactionnelles ou de publications potentiellement et manque de transparence, recours à des pratiques de sollicitations agressives ou sans discernement. Donc ça c'est une définition qui mérite de poser un cadre à peu près clair mais qui a également l'inconvénient de poser un cadre qui peut sembler clair. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que dans les différentes sources qu'on a consultées pour vous proposer ce webinaire un peu synthétique sur le sujet, il y a notamment le rapport IAP, vous avez tous les liens qui sont dans le support, vous pourrez les consulter si vous souhaitez en savoir plus, qui préconise d'adopter une approche spectrale pour prémunir les éditeurs prédateurs et de ne pas, en fait on ne peut pas les définir de manière très simple, il n'y a pas une ligne avec d'un côté les éditeurs prédateurs et de l'autre côté les éditeurs légitimes et que entre les deux on a en fait tout un spectre avec beaucoup de nuances et que on n'a pas, c'est pas blanc ou noir dans ce monde de l'édition prédatrice. Donc c'était vraiment un message important aujourd'hui à retenir, c'est qu'on peut, après on va vous donner des critères, mais la nouvelle éditeur, il y a des outils, pour autant il n'y a pas un outil magique qui va vous dire oui cette revue elle est prédatrice ou celle-ci n'est pas. Mais donc les pratiques prédatrices en fait elles peuvent finalement être commises par des éditeurs qui sont tout récents ou des éditeurs qui sont anciens de manière produeuse ou par des éditeurs réputés n'importe où dans le monde. Et la limite entre un éditeur prédateur et un éditeur légitime de mauvaise qualité, elle est extrêmement mince. Donc c'est ça qu'il faut aussi bien garder en tête quand on parle de ce sujet là. Et donc l'idée c'est plutôt de considérer un faisceau d'indices et donc une approche spectrale dans ce régional, on a repris le terme, et on va revenir dessus au fur et à mesure du webinaire, j'imagine qu'à la fin ce sera un petit peu plus clair. Donc ça c'était pour définir un petit peu globalement ce que c'est. Je voudrais avant de revenir sur les caractéristiques des éditeurs prédateurs, vous proposer deux éléments de contexte en fait pour comprendre pourquoi ils sont arrivés dans le panorama du monde académique. Le premier élément c'est que vous le savez certainement, vous êtes soumis à la recherche mondiale et soumis à une injonction du « Publish or Perish » il faut publier toujours plus et donc on a une course à la publication qui se fait donc on valorise plutôt la quantité de publication, plutôt que la qualité, ce qui pose donc des problèmes évidents, ce qui met une grosse pression sur les auteurs, notamment les jeunes auteurs, donc les doctorants qui vont avoir besoin d'un certain nombre de papiers pour la qualification, ou des jeunes chercheurs pour après avoir des postes, etc. Donc c'est en partie quelque chose qui peut expliquer qu'on en soit arrivé derrière à des délots comme l'édition Célatis. Donc il faut évidemment là pour remédier à cet aspect-là plutôt réformer les modalités d'évaluation de la recherche aussi et essayer de partir sur quelque chose de beaucoup plus territoire. En complément, on a eu la mise en place de l'open access avec deux voies, la voie verte sur les archives ouverts dont on ne parlera pas aujourd'hui, et la voie vide dorée qui est celle des revues en libre accès. Et ça c'est aussi un élément de contexte pour expliquer la naissance des éditeurs prédateurs. Dans les revues en libre accès telles qu'elles ont été définies au départ, une revue en open access, en libre accès, c'est une revue scientifique qui a un processus éditorial absolument équivalent à une revue traditionnelle. Donc on a un comité scientifique, on a un comité éditorial, on a un processus de relecture, tout un tas d'informations qui sont accessibles sur le site web de l'éditeur. Mais la différence fondamentale, c'est que les articles liés sont accessibles gratuitement pour le lecteur. Et donc si les revues ne fonctionnent plus avec le modèle économique des abonnements, il faut bien qu'elles financent la publication des articles par un autre modèle. Donc c'est là où les éditeurs prédateurs vont trouver une porte d'entrée. Je vais vous présenter rapidement trois modèles et il y en a un qui va leur faire la porte à ces éditeurs-là. Donc le premier modèle qui existe aujourd'hui, c'est le modèle hybride. Celui-là j'en parle, mais c'est pour le déconseiller absolument. Le modèle hybride, en fait, ce sont des revues traditionnelles qui contiennent avec les abonnements, mais qui vont vous proposer à vous, auteurs, alors que vous mettez un article chez eux, de payer des frais supplémentaires, des APC, pour que votre article soit en open access au sein d'un numéro qui est sous abonnement. Donc ça, il faut vraiment éviter ce modèle-là, parce que sinon les bibliothèques universitaires payent avec des fonds publics, d'un côté les abonnements, et les auteurs payent avec des fonds publics la plupart du temps, de l'autre côté, des frais de publication. Ensuite, on a le modèle auteur-payeur, qui là concerne des revues purement open access, qui est celui qui a fait l'objet d'un gros lobbying des éditeurs commerciaux traditionnels. Ils se sont dit, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus vendre nos revues et les abonnements aux bibliothèques, on va se financer différemment en faisant payer les auteurs pour tous les publier chez nous. Et donc, on va facturer des frais de publication d'un montant variable de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Les revues les plus chères aujourd'hui, qui fonctionnent avec ce modèle auteur-payeur, elles peuvent vous facturer jusqu'à 9000 dollars ou euros pour publier un seul article. Évidemment, c'est un modèle qui présente d'énormes inconvénients, d'égalité d'accès face à la capacité de publier, tout simplement, indépendamment de la qualité scientifique de l'article. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le publier. Donc, c'est un gros problème. Et puis, ça jette un peu un discréli sur le processus de relecture, puisque ces éditeurs-là ont intérêt à accepter un maximum d'articles pour engranger un maximum de bénéfices. Donc, on peut mettre un peu indique la qualité du processus de sélection des articles. Donc, ce n'est pas un modèle extrêmement vertu. Et en opposition à ce modèle-là, on a le modèle Diamant qui est né, qui émerge, qui représente aujourd'hui la plus grande partie des revues en open access qui existe dans le monde, qui est en fait le financement des faits de fonctionnement de la revue prise en charge en amont par une institution quelconque, qui va permettre aux auteurs de publier gratuitement et aux lecteurs d'accéder aux articles. Donc, ça, c'est véritablement le modèle le plus recommandé aujourd'hui vers lequel on clique, que ce soit au niveau français ou un peu plus timidement européen. Mais le modèle hauteur payeur, on se rend compte qu'il est excessivement coûteux et qu'il va peut-être coûter à terme plus cher que le modèle des abonnements dont on essayait de sortir du public. Donc, attention à ces modèles-là, hybrides auteurs payeurs et civiliser le modèle Diamant. Par rapport au sujet du jour, le modèle auteur payeur, vous l'aurez compris, il va aussi favoriser l'apparition de ces fameux éditeurs prédateurs. Ils se sont dit, puisqu'aujourd'hui, les auteurs payent pour publier, on va faire des revues du don avec des comités éditoriaux ou de relectures fantômes. On va faire des prêts de publication relativement bas pour attirer les auteurs quand même. Et puis, on va publier à peu près tout ce qui nous sera envoyé et faire un maximum de bénéfices. Voilà, c'est à peu près la manière dont fonctionnent ces éditeurs-là. Donc, c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. Et pour essayer de vous en terminer, là, je vais passer en revue cinq points d'attention qui sont en fait des caractéristiques de ces éditeurs prédateurs. Donc, c'est sur ces points-là, notamment, qu'il faut être vigilant pour essayer de les repérer et de ne pas aller publier chez vous. Donc, dans les diapos suivantes, je vais passer en revue ces cinq points-là. Donc, le mail d'invitation, dont on a déjà parlé avec la première diapo, le modèle économique de l'open access avec des propriétés d'invitation, le site web, le comité éditorial et la question du processus de relecture. Donc, pour vous donner pour chacun... Alors, je ne fais pas tout lire, vous aurez le support. Vous pouvez relire tout ça tranquillement. Mais il est point d'attention à avoir sur chacun de ces items-là. Donc, les mails d'invitation, vous en avez très probablement reçu puisque même nous, qui ne sommes pas chercheurs, on en reçoit quasiment, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Donc, ils peuvent venir d'adresse non académique pour solliciter un article et des fois dans une discipline qui n'est même pas la vôtre, mais ça, ça ne nous aime pas. En général, donc, on vente la renommée internationale de la revue, alors même que vous ne la connaissez absolument pas. Et surtout, comme vous l'avez montré tout à l'heure, on vous flatte le haut niveau de vos publications. Et donc, c'est toujours agréable de recevoir ce genre de mails. Mais quand même, souvent, il y a envie sur Roche, si on vous dit, vous êtes génial et que vous voulez faire. Donc, voilà. En plus, vous pouvez être amené à être sollicité pour différents rôles, notamment, être éditeur d'un numéro spécial. Donc, ça, il y a des auditeurs dont on parlera tout à l'heure, notamment MDTI, pardon, qui sont spécialisés dans cette pratique-là. C'est très valorisant aussi d'être éditeur en chef d'un numéro de revue dans la carrière d'un chercheur, mais si c'était dans une revue légitime, sinon, ce n'est pas terrible. Donc, méfiance aussi par rapport à ça. Et donc, comme j'ai dit souvent, c'est des revues qui ne sont pas nécessairement dans votre domaine, irratis très large. Et en général, il me semble que quand un auteur souligne un article, c'est plutôt lui qui sollicite une revue pour être publié que la revue qui vient de chercher. Donc, déjà, c'est méfier de ces mails d'invitation. En tout cas, s'il y a des sollicitations de la part de la revue, ce n'est pas peut-être par des diffusions de sociétés savantes, des choses comme ça, que par des envois de mails anonymes à la terre entière. Ensuite, sur le modèle économique, donc, il est dit que les éditeurs prédateurs, ils sont engoutrés dans le modèle open access avec APC. La caractéristique, c'est qu'ils facturent des frais relativement réduits pour attirer un maximum de detteurs et, justement, ne pas trop filtrer avec les capacités financières de chacun. Et donc, par rapport à des revues open access, alors, purement open access légitime, les frais de publication sont pouvant réduits lors de quelques centaines de dollars ou euros. Donc, voilà, ça a l'air plus attrayant, mais une échéance, c'est que souvent, vous allez perdre quelques centaines de dollars ou d'euros en plus du contenu scientifique de votre article, ce qui sera très difficile à reproduire. Et puis, vous avez souvent, dans ce modèle-là, des informations qui sont assez opaques sur les frais de publication, sur les modalités de paiement. Parfois, c'est au moment où vous êtes accepté qu'on vous dit, maintenant, pour étudier, il ne va falloir payer 400 euros. Vous en êtes déjà dans ce stade du processus de publication, c'est un peu pénible de faire machine arrière. Donc, voilà, c'est ces pratiques un peu produiteuses qui sont mises en nombre. En ce qui concerne ensuite le site web, là, il y a pas mal d'informations qui sont possibles de récupérer dessus et surtout de vérifier. C'est à partir du site web des éditeurs, souvent, qu'on va pouvoir se rendre compte si ou non ce sont des éditeurs plutôt prédataires ou pas. Donc, parmi les indices à aller regarder, la navigation peut être moins contenue avec des pages inaccessibles. Vous pouvez avoir des textes avec des erreurs, mais ça, c'est un peu comme les pirates par SMS ou par mail. Au début, on ne comprenait pas les virages pour comprendre les messages. Aujourd'hui, ils sont excessivement bien faits et des fois, on ne sait pas vraiment si c'est un mail des impôts ou si c'est une tentative d'hompsonage. Pour les éditeurs prédateurs, c'est un peu pareil. Il y a des sites qui sont extrêmement bien faits et donc, il ne faut pas se contenter des apparences. Il faut aller étudier un petit peu au lien. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier point. Ces sites-là font des contrepassions de revue scientifique et on peut tous les marqueurs qu'on a l'habitude de retrouver chez les éditeurs un numéro ISSN, un facteur d'impact. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont indiquées sur le site de la revue. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe. Donc, il faut aller vérifier auprès des sites ISSN, auprès des revues de COPS, si les revues ont indiqué qu'elles étaient noissonnées, auprès de SCOPUS, si ça dit que c'est indexé dans SCOPUS. Et donc, après, pour la mise en garde, on a une pratique qui consiste à prendre des titres de revues prédatrices très proches de revues les outils existantes. Par exemple, on a leur présenté de métier, on pourrait être confondu avec présenté de métier qui existait avant. Ou, comme je vous le montrais dans les diapos suivants, des fois, c'est vraiment une copie du site d'une revue qui existe. Donc là, vous avez le site de Anals of Forest Research. Et ici, vous avez le site de Anals of Forest Research. Et si vous regardez comme ça, à priori, rien ne vous permet de déterminer. Celui-ci, c'est le site pirate. Celui-ci, c'est le site légitime. Et en fait, on s'en rend compte qu'on va un petit peu investiguer parce que dans ce qui-là, on a l'accès aux archives, des numéros publiés dans la revue, alors qu'ici, on n'a rien quand on va dans le fond de browse. Et puis, on a des articles dernièrement publiés qui ne sont pas tout à fait les mêmes. pour vous montrer qu'à priori, quand on arrive sur le site ici, il est extrêmement bien pris. Ils ont recopié tout le contenu du site légitime avec les métriques sur la droite, etc. Donc, c'est très difficile à première abord de se rendre compte qu'on était un futur. Donc, attention. Et encore une fois, Mélanie, ensuite, je vais vous présenter quelques boutiques pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Ensuite, le comité éditorial. Donc, c'est aussi un point qui permet de déterminer ce qu'il en est. Est-ce que vous connaissez des membres qui sont indiqués dans le comité éditorial ? Ou des mots, au moins. Si oui, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils peuvent avoir été aussi mentionnés sans même le savoir. Donc, ça peut être un bon point de vérification. Est-ce qu'il y a des adresses pour contacter tous ces gens-là ? Est-ce que c'est des adresses institutionnelles, etc. Est-ce qu'on a, pour 10 revues du même éditeur, le même éditeur scientifique ? Donc, voilà, des petits points d'attention. Relater les faits du bilan. Et enfin, la dernière caractéristique principale de ces éditeurs-prédateurs, c'est qu'ils vous promettent des processus de relecture traqués de l'ordre de quelques jours. Donc, ça pose forcément question sur la qualité de la relecture. Quand on sait le temps que ça prend, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, avec des informations qui sont assez latinaires sur justement le processus de relecture, sur les possibilités de rétractation et d'un traitement dans les techniques. Derrière, vous pourrez avoir carrément des articles qui sont parfois volés ou des articles fantaisistes qui ont été publiés. Et donc là, je vous conseillerais, si vous avez cinq minutes, d'aller voir l'exemple de cet article Camilla, Chloroquine et Protinette, qui a effectivement été publié pendant un débat assez court, mais publié quand même dans une revue pseudo-scientifique. Voilà, je termine là pour ma partie et je laisse la parole à Mélanie pour l'actualité. Merci François. Je partage mon écran. Voilà, donc là, je vais vous parler plus spécifiquement des conférences prédatrices. Donc, elles pourraient en fait être vraiment plus nombreuses que les conférences réelles, d'après justement des sources qui ont été citées dans le rapport IAP dont François a déjà parlé. Et s'agissant de ces conférences, on va retrouver de nombreux points communs avec les revues prédatrices. Donc, effectivement, vous allez les reconnaître au fur et à mesure. Par contre, pour l'instant, il existe assez peu de documentation sur le sujet, car ce phénomène est assez récent finalement. Il se serait développé notamment à l'occasion de la crise sanitaire. Et donc, on va voir en fait quels sont les différents types de conférences prédatrices qui existent. Alors, un premier type, ce serait justement un faux site web de conférences qui fait payer l'inscription, puisque c'est l'objectif premier, c'est de capter vos sous. Un autre type, ce serait un site miroir de vraies conférences avec le même objectif commercial derrière qui serait de capter vos frais d'inscription. Ça peut être aussi des conférences en ligne dont l'objectif est le même. Il peut y avoir de temps en temps des vraies conférences. Mais alors là, par contre, on va se rendre compte que l'organisation est totalement catastrophique, une fois rendue sur les lieux ou même en amont, que les intervenants qui ont été annoncés et qui étaient certainement assez prestigieux, connus, ne sont finalement pas sur les lieux et ne communiquent pas vraiment. Donc, c'est ce que disait François tout à l'heure, c'est tout l'intérêt de pouvoir communiquer. Contacter en amont des gens qui sont censés intervenir dans ces conférences pour vérifier qu'ils sont vraiment censés le faire. Et puis, il y a un autre type de conférences qui sont les conférences organisées dans des lieux touristiques assez attractifs. Et du coup, on se doute bien que là encore, l'objectif n'est pas vraiment un objectif scientifique. Donc, ces conférences prédatrices, comment les repérer ? On va en effet trouver des points communs avec les revues. Mais s'agissant des conférences, ce qui peut vous interloquer un peu, c'est que la thématique du congrès semble très vaste et que les conférences vont porter sur des sujets très variés qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Donc, ça déjà, c'est assez louche. L'invitation que vous allez recevoir, elle va souvent ne pas provenir d'une messagerie institutionnelle, mais plutôt d'une messagerie privée du style Yahoo ou Google. Elle va pouvoir comporter certaines fautes aussi. Pas toujours. On l'a vu, il progresse dans ce type d'invitation, justement, pour éviter de se faire repérer. Vous pouvez aussi être amené à parler d'un sujet dont vous n'êtes pas spécialiste. Et ça, c'est fréquemment le cas s'agissant des conférences prédatrices. Votre papier sera accepté très rapidement. À peine vous l'aurez soumis. Les frais, évidemment, d'inscription pourront certainement être assez élevés puisque c'est le gagne-pain. Et puis, on va vous vanter une indexation possible des actes dans des bases de données du style de Scopus ou parfois les bases de données ne sont pas citées spécifiquement. On va vous promettre une remise des prix avant la fin du congrès, ce qui semble assez étonnant aussi. Évidemment, là encore, comme pour les revues, le comité éditorial sera inexistant. Et puis, et là, il en va de votre intégrité scientifique, vous aurez la possibilité de payer pour voir votre nom apparaître dans le programme sans vous être inscrit à la conférence ni même vous y être rendu. Donc, attention à tout ça. Alors, ce qui existe aussi, ce sont les éditeurs de livres, thèses et mémoires, toujours prédateurs, bien sûr. Et donc, ils se sont spécialisés dans la publication, notamment de thèses et mémoires. Et là, c'est assez pernicieux parce que ça s'adresse quand même aux chercheurs les plus jeunes en début de carrière qui ont toute leur réputation à faire. Et l'objectif, c'est de capter l'intégralité du contenu et du coût de vos droits d'auteur pour les revendre. Et du coup, vous allez perdre vos droits sur vos écrits et de fait, vous ne pourrez plus les publier. Alors, la caractéristique, c'est que c'est souvent une vente en ligne d'exemplaires imprimés à la demande qui est proposée avec un profit maximum. Évidemment, l'auteur lui-même n'est pas toujours rémunéré ou alors il l'est à partir d'un certain nombre d'exemplaires vendus. La caractéristique, elle est commune aux autres types d'éditeurs prédateurs. Il n'y a pas de comité éditorial, très peu de processus de révision. Souvent, la demande de droits est exclusive. Il peut y avoir évidemment une copie plagiat d'auteurs publiées ailleurs, y compris sur des contenus Wikipédia. Et souvent, la vente en ligne va être proposée sur des grosses plateformes commerciales du type Amazon ou Hachette. Et on va aussi recevoir un mailing massif qui va être adressé principalement à des étudiants et qui ne proposera évidemment pas de processus de relecture. Donc, on vous a mis un exemple ici, encore une fois, parce qu'il y a deux éditeurs au nom français qui se sont spécialisés dans ce type de comportement. Ce sont les presses académiques francophones et les éditions universitaires européennes. Là encore, on vous a mis un exemple de mail que j'ai reçu il y a quelques années. On me propose de publier mes recherches dans le domaine des sciences de l'homme et de la société en économie et finance, sachant que je ne suis pas chercheuse et encore moins dans ce domaine-là. On me propose de publier mes travaux sous forme d'un livre imprimé et on offre une publication gratuite et une distribution mondiale via des plateformes très connues et très commerciales. Voilà, donc méfiez-vous si vous recevez ce type de mail et retenez bien le nom de ces deux éditeurs parce qu'ils sévissent assez fréquemment. Alors, les outils pour éviter ces éditeurs, on va évoquer les listes noires, les listes blanches, des outils en libre accès et des blogs spécialisés. Et puis ensuite, on va revenir sur l'approche spectrale dont François vous a déjà parlé et qui est celle qui doit primer finalement. Donc, les listes noires, elles ont quand même le mérite d'exister. Ce n'est pas ça que finalement le repérage a commencé. Et c'est un documentaliste de l'Université du Colorado qui a commencé à élaborer ses premières listes dans les années 2010. Donc, il s'appelle toujours Jeffrey Bill, il est toujours en vie. Donc, il y a eu une première liste qui a été reprise ensuite de manière anonyme et qui existe toujours. Ensuite, on a une version payante de cette liste qui finalement s'attache aux mêmes critères et qui est la liste Cabels International à laquelle finalement les universités peuvent s'abonner. C'est une liste payante et cette liste s'appelle Predatory Reports. On vous cite une autre liste finalement de revues détournées. Et puis ensuite, vous avez la liste des revues retirées du DOAJ, DOAJ dont on va parler tout de suite, qui est effectivement une liste blanche. Donc, on vous en cite deux, il en existe d'autres. Ce sont du coup des listes fiables. A priori, alors attention, elles sont fiables, souvent à un instant T. Donc, le Directory of Open Access Journals, qui est donc une liste internationale et pluridisciplinaire, on vous conseille effectivement de consulter, dans laquelle vous pouvez essayer de retrouver des revues, notamment sans APC, et qui a des critères d'inclusion assez drastiques et qui est quand même une garantie de qualité. Et on a voulu vous citer aussi une liste qui s'appelle Daphné. Donc, Daphné, c'est une liste blanche d'environ 400 revues ou sociétés savantes qui a été développée par l'ISEM, un laboratoire de Montpellier, et donc qui recense des revues en biologie évolutive et en écologie. Et donc, c'est assez intéressant à consulter et ça a été alimenté assez régulièrement. Il y a eu d'ailleurs une présentation de cette liste blanche aux Journées sciences ouvertes de l'UM. On vous a mis le lien sur le site. Donc, un point de vigilance que François a évoqué tout à l'heure par rapport à ces listes noires ou blanches. Elles ont le défaut finalement d'être un peu manichéennes et d'essayer de distinguer les bonnes pratiques des mauvaises, mais elles ne parviennent pas du coup à traiter la complexité justement de ces éditeurs finalement aux pratiques assez mouvantes. Donc, elles risquent de désavantager les revues et les conférences moins bien établies et de négliger les pratiques douteuses qui s'infiltrent dans les pratiques établies. C'est ça qui a vraiment assez retort. Ces listes sont parfois payantes aussi et donc, comme on le disait, elles sont difficiles à mettre à jour car les pratiques des éditeurs-prédateurs sont mouvantes. Et certains éditeurs-prédateurs sont à la limite justement entre les bons et les mauvais. On va en voir deux exemples tout de suite. Justement, c'est ce qu'on appelle la zone grise avec par exemple l'exemple de MDPI. Donc, on vous propose une définition finalement de ces éditeurs qui sont considérés comme gris. Certains éditeurs tels que MDPI ou Frontiers sont considérés comme gris. Ils répondent aussi bien aux critères des éditeurs de confiance qu'à ceux des éditeurs-prédateurs. Et avec les éditeurs-prédateurs, ils partagent un fort taux d'acceptation des articles, des délais de publication courts. Et dans le cas de MDPI, en général, c'est un mois. Donc, c'est vrai que c'est pratique pour les chercheurs assez pressés. Et toutefois, comme les éditeurs de confiance, ils sont membres d'un certain nombre effectivement d'associations et de listes qui sont considérées comme fiables. Donc, attention à ces deux éditeurs. De plus en plus d'institutions françaises alertent leurs chercheurs sur ces pratiques. On vous a mis des liens vers justement des sources des articles qui ont été publiés ces dernières années. Donc, par exemple, s'agissant d'MDPI en particulier, c'est en fait un ensemble de revues qui fonctionne sur le modèle Gold. Et comme c'est un éditeur suisse, il demande en général entre 1 200 et 2 500 francs suisses par article. C'est un éditeur qui connaît vraiment une croissance effrénée du nombre de publications. Ça a été multiplié par 45 en fait entre 2008 et 2018. Et on estime qu'à ce jour, enfin en tout cas en 2022, le nombre de publications cumulées approche le million. Donc, c'est vraiment une énorme manne financière. La caractéristique, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour repérer les chercheurs qui sont sollicités du coup de manière abusive. Ils multiplient les numéros spéciaux pour attirer les auteurs. Il y a une forte tendance aussi à l'autocitation. À l'intérieur d'une même revue MDPI et entre les revues MDPI, il y a une forte tendance effectivement à s'autociter pour faire monter les index bibliométriques. Et là aussi, il y a une création de revues dont les titres sont très approchants de revues qui sont déjà très connues. Voilà, donc méfiez-vous. Même s'il peut y avoir de bonnes revues aussi chez MDPI, mais c'est à la marge. On voulait aussi vous citer trois outils en libre accès. Think Checked Summit. C'est un outil qui, effectivement, sur la base d'une liste de critères, vous permettra de savoir si un éditeur convient ou non à votre recherche. Donc, il y aura plusieurs étapes de vérification. N'hésitez pas à l'utiliser. Compass Tout Publish, c'est un peu le même principe. Il permet de tester une revue et de vous aider à poser un diagnostic sur un certain nombre de critères. Et enfin, vous avez une grille d'évaluation qui a été élaborée par l'Université du Québec et qui donne, effectivement, des indicateurs et des ressources. Par contre, effectivement, la liste est assez longue. Donc, il faut s'armer d'un peu de patience. Voilà. On vous cite aussi certains blogs spécialisés. Donc, il en existe plusieurs. Effectivement, parfois, ils sont spécialisés dans certains domaines. PubPierre est assez connu. C'est un site collaboratif et qui est majoritairement anonyme, qui a été développé par un chercheur CNRS. Vous avez un site qui s'appelle Retraction Watch Ijacked Journal Checker, qui est un site qui recense les articles rétractés. Un autre site qui est modéré et indépendant, The Scholarly Kitchen. Voilà, il y en a un autre, Flaky, Academic Journal, qui recense des e-mails frauduleux reçus par un certain nombre de chercheurs, dont celui qui a créé ce blog. Et puis, vous avez le blog Revue et intégrité, que vous connaissez peut-être. Il a été créé par Hervé Ménozon-Neuve. Il est spécialisé dans les revues en biologie santé. Et c'est un blog très actif. N'hésitez pas à le consulter et à y contribuer. Il permet des échanges assez fournis. Voilà, donc, en résumé, nous, ce qu'on vous conseille, c'est finalement plutôt cette approche spectrale. On vous a retranscrit ici deux figures qui sont publiées dans le fameux rapport IAP que François me mentionnait au début du webinaire. Vous avez ici un schéma qui recense l'ensemble des indicateurs concernant les revues. Sur la gauche, vous avez un ensemble d'indicateurs qui concernent justement les revues caractérisées prédatrices. Sur la gauche, donc risque élevé. Sur la droite, plus vous vous approchez de ces indicateurs vers le vert, donc le risque est faible. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ces tableaux. Ils sont assez riches. Et du coup, d'appliquer ces critères pour, enfin, avant de publier. Donc, il existe la même chose pour les conférences. C'est exactement le même principe. Je ne vais pas vous détailler tous ces critères. On en a déjà évoqué un certain nombre. Voilà, donc n'hésitez pas à les consulter. Et on voulait vous retranscrire aussi les résultats, en fait, d'un rapport que l'IAP, justement, a mené auprès d'une large communauté de chercheurs. Donc, il y avait 1800 répondants sur 112 pays. Et ce sondage, finalement, a montré qu'un certain nombre de chercheurs étaient tombés dans le piège, puisque, comme on le voit sur ce diaporama, au moins 24% des répondants ont publié dans une revue prédatrice ou ont participé à une conférence prédatrice ou ne savent pas, finalement, s'ils l'ont fait. Et dans ces 24%, il y a différents cas de figure. Soit ils n'étaient pas au courant à l'époque, soit ils avaient envie de faire avancer leur carrière. Et voilà, forcément, c'est tentant quand on vous propose une publication rapide sans être très sélectif, justement, sur les contenus que vous proposez. Soit c'était une option plus rapide, plus facile ou moins onéreuse, tout simplement. Ou, quatrième cas de figure qui se présente quand même de temps en temps, le chercheur a été encouragé par ses pairs. Et on cite notamment ici un chercheur qui dit « L'auteur principal a suggéré que nous publions dans une revue prédatrice après quelques rejets. Et un des co-auteurs était rédacteur en chef de la revue, ce qui a rendu difficile toute critique. » Donc ça, effectivement, c'est un cas de figure qu'on peut rencontrer. C'est un peu difficile de s'en sortir. Néanmoins, ce qu'on peut dire en guise de conclusion, c'est qu'il faut rester évidemment très vigilant. Et notamment, justement, ça passe par une sensibilisation des acteurs académiques, notamment par des actions de formation comme le séminaire d'aujourd'hui, et y compris et surtout auprès des jeunes chercheurs dont la réputation d'intégrité est encore à faire. La vigilance des chercheurs avant de publier doit être constante. Et on rappelle ici l'importance du jugement scientifique. Nous, on peut vous aider en tant que bibliothécaire, par exemple, à essayer d'évaluer une revue selon les indicateurs et les critères qu'on vous a listés précédemment. Mais par contre, sur le contenu scientifique, vous serez les plus à même de juger de la pertinence, effectivement, et de la qualité de la revue ou de la conférence. Donc, on peut aussi, et ça, ça reste vraiment à espérer, qu'avec le changement de paradigme qui est instauré et qui est encouragé par la science ouverte, et qui va s'éloigner du fameux publish or perish qu'on a cité au début du webinaire, on va tendre du coup vers une évaluation plus qualitative que quantitative. On va s'éloigner des fameux indices bibliométriques, H-index, impact factor, etc. Et en cela, on pourra éviter que les chercheurs publient auprès d'éditeurs prédateurs. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que finalement, le processus de révision par les pairs soit plus transparent et plus ouvert. Qu'on puisse, effectivement, connaître un peu toutes les étapes de ce processus de reviewing. Ça, c'est justement important pour qu'il y ait moins d'opacité et plus d'objectivité, justement. Et par ailleurs, ne serait-ce qu'au niveau national, dans le plan national science ouverte numéro 2, on encourage fortement le modèle Diamant, dont François a parlé au début, c'est-à-dire effectivement des revues qui sont financées en amont par les institutions. Et on espère effectivement que l'émergence de ce modèle Diamant supplantera le modèle auteur-payeur et que du coup, ça coupera l'herbe sous le pied des éditeurs prédateurs. Donc, en attendant, soyez vigilants avant de publier. Ce que mieux vaut prévenir que guérir, c'est qu'il sera difficile de récupérer vos droits sur vos contenus une fois que la publication a eu lieu. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter en amont. On vous a mis une bibliographie rapide, là, avec les différents sites dont on s'est inspiré pour ce webinaire. N'hésitez pas à consulter ces supports. On voulait vous indiquer les webinaires à venir. Donc, voilà, le 30 mai notamment, déposer ces données sur l'espace institutionnel recherche DataGouv de l'UM. Et les suivants. Donc, on reste évidemment à votre écoute et on reste joignable via les adresses dédiées à l'assistance pour toutes les questions autour des publications, données.recherche pour les données de la recherche. N'hésitez pas à nous contacter. On va peut-être vous envoyer le lien vers le sondage qui va nous permettre justement d'améliorer la qualité de nos webinaires. Donc, n'hésitez pas à y répondre. François, si tu veux, je l'ai sous la main. Et on va arrêter l'enregistrement pour pouvoir prendre vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à prendre la parole ou à nous écrire via le chat si vous préférez. Je vais arrêter mon partage d'écran.